Je vous salue, frères et sœurs, vous qui croyez en Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu, sagesse éternelle de Dieu, sauveur et rédempteur de l'humanité. Alors, je poursuis la série sur ce que j'appelle Jésus face à. Alors, aujourd'hui, ici et maintenant, je voudrais parler de Jésus face à l'occupant romain. Comment Jésus a réagi? La Palestine, Israël, était occupée par l'armée romaine, par les troupes de l'empereur César, c'est leur grand titre, le titre des empereurs romains. Quelle a été l'attitude de Jésus devant l'occupant romain? Parce que l'armée romaine était une armée très barbare, très violente. C'était une armée de conquête qui usait de violence. C'est ça l'armée romaine. Partout où l'armée romaine est intervenue, c'était avec violence. Que ce soit en Gaule, que ce soit en Grande-Bretagne, au moment où c'était d'abord les Celtes qui y étaient. C'est avec grande violence. Leur guerre, ce qu'on appelle les guerres punies contre les Carthaginois, c'était avec violence. Même quand ils sont allés conquérir la Palestine ou bien sûr vous voulez Israël, c'était avec violence. C'est ça l'armée romaine. Les légions romaines sont terribles, violentes. Mais quelle a été l'attitude de Jésus-Christ qui a vécu à l'époque où l'empire romain dominait Israël, le pays d'Israël? Quelle a été la réaction de Jésus? Quand les pharisiens et tous ceux qui sont ennemis de Jésus voulaient le piéger, quand ils lui ont posé la question, faut-il payer l'impôt à César ou non? Mais quelle a été la réponse de Jésus? Il dit mais remettez-moi une pièce. Quand on lui a remis une pièce, il dit mais c'est l'effigie de qui? Ils ont dit c'est l'effigie de César, donc de l'empereur romain. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit donner à César ce qui revient à César et donner à Dieu ce qui revient à Dieu. Cela veut dire quoi? Il veut dire que cette monnaie là, ça appartient à l'empereur romain, ça appartient au romain donc? Si c'est ça qu'il faut utiliser pour payer l'impôt, donc il faut bien l'utiliser pour payer l'impôt. Parce qu'en fait, c'est l'empereur romain qui bat cette monnaie. Cette monnaie est battue par l'empereur romain. Ce n'est pas Israël qui produit cette monnaie, mais c'est l'empereur romain. Il faut donner à César ce qui revient à César, ce qui est juste d'ailleurs. Donc, il n'a pas été hostile quant au paiement de l'impôt à César. Parce que cette monnaie appartient à l'empire romain, ça appartient à l'empereur de Rome. Mais aussi, on a vu l'attitude de Jésus. Quand un officier de l'armée romaine a envoyé des gens voir Jésus pour le supplier de venir chez lui à la maison, que son serviteur est très malade et son serviteur est à l'article de la mort. C'est que cet officier romain-là, il tenait beaucoup à son serviteur, son esclave. Mais il ne voulait pas que celui-ci meure. Mais il voulait tout faire pour sauver sa vie. Alors, il y a même des notables juifs qui ont dit à Jésus que cet officier-là, c'est quelqu'un qui a un très bon cœur, il est gentil. Que c'est lui qui a construit la synagogue des juifs. C'est lui qui a construit la synagogue des juifs en ce lieu-là, dans cette localité-là. Et qu'il mérite que vraiment Jésus vienne au secours de son serviteur et lui rende ce service-là. Ils ont dit même qu'il mérite cela, qu'il aime notre peuple. C'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est comme ça que les responsables lui font parler. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Ok, je m'en vais chez lui à la maison pour guérir son serviteur. Mais qu'est-ce que ce soldat romain a dit, cet officier romain a dit? Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mais c'est cette parole-là qui est reprise d'une façon différente dans la liturgie de la messe. Où on dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et il sera guéri. Donc, cette parole-là, la source, ça vient d'un soldat romain, d'un officier romain. Qui a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Parce que moi, je suis censé être un pas un. Voilà, parce que je ne suis pas juif. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il a dit, moi qui suis là, qui obéit à César, mais moi aussi, j'ai des soldats qui sont sous mes ordres. Quand je dis à celui-ci, fais ceci, il le fait, fais cela, il le fait. Mais toi, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce soldat, cet officier romain, il a cru en la puissance de la parole de Jésus. Ah, c'est ce qu'il faut retenir. Il croit en la puissance de la parole de Jésus. Parce que lui, il est en Palestine, il est en Israël. Mais quand il sait, quand l'empereur qui est à Rome donne un ordre, qui est adressé aux troupes qui sont en Israël, mais c'est appliqué. Lui voit même que son empereur, sa parole est puissante. Et que lui-même, là où il est aussi, quand il donne des ordres à ses soldats subalternes, ceux-ci opéissent. Mais il sait que la parole de Jésus est une parole qui est au-delà des paroles humaines. C'est une parole d'une puissance divine. C'est pour ça qu'il a dit, mais où tu es là-même? Tu n'as même pas besoin d'aller chez moi. Mais je sais que ta parole est puissante, Seigneur. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit même que dans tout Israël, il n'a pas vu une telle foi. Regardez comment Jésus a honoré cet occupant romain, ces soldats qui participent à l'occupation d'Israël. Jésus a dit que vraiment, en Israël, il n'a pas vu une telle foi. Vous voyez? Il en a bouché un coin, excusez-moi l'expression, aux Juifs qui étaient là. Qui disent qu'ils sont dans la chair de Moïse et qu'ils connaissent Dieu. Jésus leur a fait comprendre que ce soldat-là a beaucoup plus de foi que beaucoup d'entre eux. Que cet officier romain a beaucoup de foi que beaucoup d'entre eux. Et nous reprenons cette parole de foi de l'officier romain. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et il sera guéri. C'est ça quand on nous présente Jésus, Eucharistie. C'est ce que nous disons. Ça vient, la source, ça vient de la parole de ce soldat romain-là. Vous voyez l'attitude de Jésus vis-à-vis des romains. Voilà. Vis-à-vis de l'occupant romain. Maintenant, au pied de la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, et qu'il y a eu des phénomènes effrayant pour tout mortel, tremblement de terre, tonnerre, etc. Mais le soldat romain qui était au pied de la croix de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a témoigné. Évidemment ça, Jésus est mort, mais Jésus est Dieu. Il est Dieu. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Jésus, il a la foi homme et Dieu. Homme parfait. Conçu sans péché. Donc, même s'il a rendu l'esprit au Père, il a entendu ce que ce soldat a dit. Il a dit vraiment, disant de Jésus, ce soldat romain a dit vraiment, que cet homme est vraiment le fils de Dieu. Parlant de Jésus, il a dit que vraiment, cet homme est le fils de Dieu. Voilà le témoignage de ce soldat romain là, au pied de la croix. Mais les Juifs qui étaient à côté, qu'est-ce qu'ils disaient? Il en a sauvé d'autres. Pourquoi lui-même il ne se sauve pas? Il en a sauvé d'autres. Pourquoi lui-même il ne se sauve pas? Qu'il descende de la croix. S'il est vraiment le Messie, qu'il descende de la croix. Mais regardez ce soldat romain là, il a reconnu, il dit vraiment, cet homme est le fils de Dieu. Voilà. C'est cela. Alors, je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Aujourd'hui, j'en suis à 812 vidéos enseignements, et celle-ci va faire 813 vidéos enseignements. Il faut vous abonner à cette page YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Vous ne payez rien, c'est seulement votre connexion. Et vous pouvez profiter de ces 813 enseignements. Voilà. 800 et quelques enseignements. Voilà. Je vous remercie. A l'état civil, je suis le professeur Loukouamé René. Merci encore, et bon après-midi à tous. Sous-titrage ST' 501